Merci à vous Jean-Luc Marion, à vous, c'est avec joie que nous vous écoutons. Bien, donc je voudrais reprendre ce qui a été ouvert par la question, l'aporie des preuves de l'existence de Dieu, pour montrer que cette aporie, je la diagnostique, mais en fait, elle a été avalisée par la suite du discours sur Dieu, disons, pour prendre un point de repère, après Kant, depuis Kant, depuis Kant jusqu'à Heidegger. Donc, ma thèse, c'est que l'aporie des preuves conduit inévitablement à ce qu'on appelle la mort de Dieu et que l'énoncé de la mort de Dieu conduit inévitablement à la mort de la mort de Dieu. Et c'est ce parcours que je voudrais baliser cet après-midi. Soit la double détermination que des trois preuves cartésiennes retiendra la métaphysique subséquente. Bien entendu, j'indique par là que les trois preuves ne sont pas également métaphysiques. Les deuxièmes et troisièmes le sont entièrement. La première, celle qui va disparaître dans le courant de l'histoire subséquente de la philosophie. Les moins, puisque, surtout si on la rapporte, la preuve par l'idéane infinie, à sa vraie origine, qui est sans doute Saint-Anselme et quelques autres, ne l'est pas. Une remarque. On a tendance à dire que, chez Descartes, l'argument de la cinquième méditation remonte à Saint-Anselme. Je crois que ce n'est pas exact. L'argument diantologique n'est pas Anselmien, puisqu'il ne présuppose pas chez Descartes la connaissance de l'essence de Dieu et le concept de l'essence de Dieu, donc il n'est pas Anselmien. Le concept d'Anselme est un concept négatif, en quelque manière. C'est l'ignorance de l'essence de Dieu, comme au-delà de tout ce qui peut être pensé, qui est la base. Donc, il est fondé sur ce qu'on appellerait aujourd'hui à tort la théologie négative, il faut dire la voie négative dans la théologie. Je reviendrai là-dessus. Donc, l'argument par l'idée d'infini est celui qui contient, si je puis dire, la plus haute dose de via négativa. Et en ce sens, il est beaucoup plus proche d'Anselme, puisque la définition de l'infini, pour Descartes, l'infini se caractérise dans sa raison formelle, c'est sa formule utilisée pour répondre à Gassendi, on a l'entendrie 7358, la compréhensibilité est la raison formelle, la définition formelle de l'infini. Donc, cette position est une position de via négativa, évidemment. C'est-à-dire que l'incompréhensibilité, et ce sur quoi on doit s'appuyer pour arriver à concevoir l'infini, c'est évidemment une position proche de celle de Saint-Anselme. Donc, malgré les apparences, s'il y a une filiation médiévale des preuves des licences de Dieu chez Descartes, c'est évidemment la première. Et ceci se vérifie par le fait, comme je l'indiquais déjà, je voudrais le dégopper un peu, comme je l'indiquais déjà ce matin, que les deux autres preuves vont avoir une postérité. La preuve dite ontologique suppose de quelque manière une assimilation de la connaissance de Dieu au niveau de certitude des démonstrations mathématiques. Alors, ce sera la grande idée de Spinoza. C'est Spinoza qui va poser de manière à mes yeux complètement folle que nous démontrons l'existence de Dieu de la même manière que nous démontrons des propositions de philosophie et elles-mêmes, nous les démontrons mori-géométrico, c'est-à-dire à la manière des mathématiciens. Alors, c'est fou pour plusieurs raisons. D'abord parce que le maus-géométricum, la démonstration en ordre déductif, c'est-à-dire la démonstration des mathématiques classiques, des mathématiques étudiennes. Et justement, ce qu'aucun mathématicien de l'époque de Spinoza ne fait plus, puisqu'ils sont tous passés à l'ordre analytique, Descartes le premier, à l'algèbre, comme ils disent. Donc, il n'y a rien de plus outdated à l'époque où écrit Spinoza que de considérer que l'ordre synthétique, l'ordre par déduction, par démonstration, de proposition en proposition, soit l'ordre mathématique. Laissons de côté cet anachronisme si caractéristique de Spinoza. Il faut dire que c'est le seul philosophe notable du XVIIe siècle qui n'est pas connu les mathématiques de son époque. Donc, il a fait ce que font les philosophes souvent quand ils parlent des sciences, c'est-à-dire être comme les militaires au courant de la dernière guerre passée, mais pas de la prochaine. Alors, Spinoza, qui est pour nous un très bon indice, un symptôme de cette voie, considère que connaître Dieu se fait par démonstration, et les démonstrations se font de type mathématique, ce qui suppose un concept de Dieu. Et c'est pourquoi Spinoza n'hésite pas, proposition extraordinaire, je dirais complètement surréaliste au sens strict, qui se trouve dans Éthique 2, 47, à dire, je le cite en latin, ça le mérite, « Man sumana, adéquatam, abet cognitionem, etterne, et infinitae, et sanciedi. » L'esprit humain a la connaissance adéquate de l'essence éternelle et infinie de Dieu. Si je puis dire, il faut le dire. D'ailleurs, on ne peut que le dire puisqu'on ne peut pas le penser. Non, l'idée qu'il y ait un concept adéquat de l'essence, c'est vrai que Dieu est une essence, éternelle et infinie, c'est complètement fou. je dirais que lire cette proposition vous décourage d'être spinosiste. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Ou alors, il croit le comprendre et dans ce cas-là, c'est encore pire. Donc, je veux dire, alors, cette voix implique naturellement que nous comprenons Dieu mathématiquement, Dieu comprend le monde mathématiquement et donc, nous comprenons Dieu comme il comprend le monde et donc, nous comprenons Dieu comme il se comprend. Alors, c'est aussi la voix que suit Malbranche qui se rapproche par bien des points de Spinoza. Je n'endosse pas la critique que faisaient le journal de Trévoux et les jésuites de Spinoza que de Malbranche comme un spinosiste. Ça, c'est de la polémique. Mais, sur bien des points, ils sont en accord. En particulier sur celui-ci, pour Malbranche, nous devons laisser notre entendement être illuminé par le verbe divin. Ce qui pourrait paraître une proposition augustinienne. C'est d'ailleurs ce que soutient Malbranche. Donc, nous devons cesser de penser par imagination pour penser de façon purement rationnelle et c'est le verbe divin qui nous le permet. Que nous devions cesser de penser de manière imaginative, quand nous parlons de Dieu, c'est la position de Descartes aussi. Les mathématiciens utilisent toujours l'imagination. Pascal en est d'accord et c'est vrai. Quand le dire encore, l'imagination est requise en mathématiques pour faire des constructions. Mais, en philosophie, on ne procède pas par imagination, on procède par constitution et par concept pur. Donc, jusqu'ici, si je puis dire, la position de Malbranche est tenable. Il y a des arguments qui la soutiennent. C'est de l'augustinisme, c'est en un sens du cartésianisme, en distinguant l'imagination de l'entendement pur, etc. Alors, c'est augustinien parce que c'est le verbe qui, par illumination, nous donne la connaissance des raisons éternelles des choses, fort bien, ça, ça a la rigueur, il y a des textes de saint Augustin pour le dire. Et c'est là que saint Augustin se distingue de saint Thomas qui pense que la connaissance des choses passe toujours par l'imagination parce qu'elle vient toujours de connaissances sensibles, par quoi il est proche, plus proche d'Aristote. Tout ceci est bien connu, je n'y insiste pas. Alors, où est-ce que Malbranche si je puis dire dérape ? Où est-ce que Malbranche, comme on dit en montagne, comment dire, quand quelqu'un dévisse ? Il dévisse parce que ce que le verbe divin nous donne à comprendre par l'illumination, ce sont les essences en fait mathématiques des choses. Dieu pense mathématiquement, nous pensons mathématiquement grâce à l'illumination divine, donc nous pensons comme Dieu. Et alors, le paradoxe, c'est que l'illumination divine par le verbe de notre esprit chez Malbranche nous illumine surtout sauf sur Dieu. C'est-à-dire Dieu reste incompréhensible parce que Dieu pense que si nous pouvions le connaître et si nous pouvions connaître notre propre âme, nous serions tellement ravis et ce serait une telle jouissance que ça nous détournerait de la connaissance du monde et il faut plus modestement commencer par connaître les choses du monde. Donc, pour nous empêcher cette jouissance trop forte, Dieu, qui la réserve pour l'autre monde, Dieu nous donne la connaissance de tout sauf de notre âme et de lui-même. c'est assez paradoxal que la conversion à la fois intellectuelle et spirituelle que demande Malbranche aboutisse à nous faire connaître mathématiquement comme Dieu toutes les choses du monde et surtout pas notre âme, l'immortalité de l'âme et surtout pas l'existence de Dieu. Vous savez le principe que Descartes voulait prouver l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Alors Malbranche dit que Descartes ne va pas assez loin, lui c'est beaucoup plus radical, il veut prouver la connaissance mathématique des choses comme Dieu les connaît mais pas l'immortalité de l'âme ni l'existence de Dieu. C'est un curieux retournement, jamais compris pourquoi on a dit que Malbranche était un philosophe chrétien, il est tout sauf chrétien, il est un sceptique du 18ème siècle, un pré-matérialiste, un illuminé, enfin beaucoup de choses, certaines sont estimables, la question n'est pas là mais ce n'est pas un philosophe chrétien. Descartes, oui, oui, du moins dans l'intention mais pas Malbranche. Donc Malbranche soutient et tout ceci est une conséquence logique, l'univocité de la connaissance divine et de la connaissance humaine en ce qui concerne les choses du monde et donc nous mathématisons le monde comme Dieu les avait mathématisés ce qui à l'époque était une thèse très largement reçue puisque c'est le présupposé de Kepler, de Galilée, de Mersenne lui-même à savoir que nous avons découvert le secret du monde il a été créé par un dieu mathématicien et ce sera aussi la position de Leibniz avec un peu plus de sagesse puisqu'il Leibniz dit d'une part dans un fragment qui est dans les oeuvres philosophiques dans l'édition Gérard tome 7 page 191 la salle reformule cum deus calculat et cogitationem exercet fit mondus c'est lorsque Dieu calcule et exerce sa cogitation la cogitation que le monde advient donc l'acte créateur est un acte de pensée calculante alors tout ceci est évidemment en ligne je ne dis pas si c'est la conséquence directe ou nécessaire mais en ligne avec la preuve de la 5ème méditation où la connaissance de Dieu se fait à partir de sa définition de la définition de son essence comme dit Spinoza la connaissance de l'essence éternelle et infinie de Dieu et ceci avec le même degré de certitude que les démonstrations mathématiques donc Dieu est connu mathématiquement si je puis dire parce que lui-même connaît le monde mathématiquement et il y a donc une continuité entre la 5ème méditation Spinoza Malbranche et Leibniz alors Leibniz est plus raisonnable et quand même plus intelligent il est plus raisonnable parce que lui d'abord connaît les mathématiques et donc ne pense pas qu'il y a une déduction à partir de la notion ou plutôt il pense qu'il y a une déduction de toutes les propriétés des choses à partir de leur notion complète qui est une notion strictement individuelle c'est-à-dire il pense qu'il y a des notions exhaustives complètes comme on dit de l'essence de chaque individu ce qui est une position en fait scottiste mais il précise que cette connaissance de la notion complète exhaustive et individuelle de la notion de chaque étant seul Dieu l'a nous ne l'avons que partiellement donc il rétablit ainsi une équivocité il n'assimile pas notre connaissance des notions complètes avec la connaissance que Dieu a donc il est beaucoup plus raisonnable Malbranche ne l'est pas Spinoza l'est enculement mais toute cette ligne de pensée est évidemment en prise avec le principe d'identité toute chose est identique à elle-même et il est impossible qu'une chose soit différente d'elle-même sous le même rapport au même moment ce principe d'identité il est on comprend ce qu'il veut dire bien sûr il est déjà formulé par Aristote mais Aristote comme d'ailleurs Leibniz savait très bien que en fait nous ne pouvons pas le vérifier sinon sur des cas très simples et très particuliers peut-être de notions mathématiques ou d'identité logique de tautologie mais que lorsque nous avons affaire à un état physique par exemple évidemment nous ne pouvons pas avoir la preuve ni la connaissance de l'identité de cette chose avec elle-même pour une raison extrêmement simple qui sera soulignée répétée ad nauseum à Nietzsche à savoir que la chose est toujours différente d'elle-même le propre d'une chose c'est qu'elle ne cesse de varier elle n'est jamais identique à elle-même alors le dernier alors le dernier à l'avoir dit j'en dirais peut-être un mot demain c'est le dernier Ousserl Ousserl grand penseur Ousserl dit au paragraphe 15 de la crise il donne sa définition de la chose la chose la chose c'est ce que personne n'a jamais pu connaître alors pourquoi parce que il n'y a pas deux choses fixes il y a toujours une chose qui ne cesse de se modifier elle se modifie en elle-même sans doute et elle se modifie dans le flux de conscience le flux de conscience qui perçoit la chose est toujours incomplet c'est une thèse fondamentale de Ousserl dans cette salle aucun d'entre nous n'a jamais vu une seule chose complètement je prends mon café évidemment je vois la moitié de mon café vous me direz vous avez le cas vous tournez le café vous verrez l'autre moitié d'accord mais je ne verrai pas la première moitié et il y a toujours dans une chose la plus élémentaire une part non pas de présentation mais comme dit Ousserl d'apprésentation et donc la prise de connaissance d'une chose se fait toujours avec un délai temporel et un délai temporel qui peut peut-être être infini parce que on commence par ça et puis après on va vouloir entrer dans les détails et là ce sera encore plus long à collationner et puis on va faire une analyse physique une analyse chimique une analyse moléculaire etc. bon la chose n'est jamais accessible ce qui en est accessible c'est un certain nombre de datas qui mises ensemble et combinées si elles peuvent se combiner vont donner l'objet mais l'objet est toujours une réduction de la chose c'est une réduction d'une partie de l'expérience à ce que on estime pouvoir retrouver à tous les coups identique donc l'identité est toujours l'identité de la chose est toujours l'objet d'une réduction conformément à la définition de l'objet par Descartes qu'est-ce que c'est que l'objet c'est ce qui reste ce qui n'est pas rendu incertain par l'expérience l'objet c'est la partie de l'expérience de la chose qui n'est pas rendu incertain c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut retrouver à un autre moment et dans un autre espace et le considérer comme identique il y a des perturbations mais on va décider qu'on n'en tient pas compte c'est ça l'objectivation l'objectivation c'est toujours une soustraction c'est pourquoi la science n'est pas matérialiste parce que justement moins il y a de matière plus il y a d'objectivité plus on peut transformer la matérialité changeante en données identiques à elles-mêmes plus on a un objet moins il est matériel c'est pourquoi le matérialisme est une doctrine contradictoire et qui est totalement dépassée purement idéologique donc revenons à cette question de la chose la chose dit où sert finalement qui n'est pas réductible à l'objet la chose est irréductible à l'objet à cause de la temporalité du flux de conscience qui la connaît et à cause des variations de toutes choses physiques avec elles-mêmes c'est-à-dire par exemple mon café puisque je ne le bois pas change de température et maintenant il va bientôt être froid je n'ai rien fait c'est lui qui change donc quelle est l'identité de ma tasse de mon gobelet de café on peut discuter à partir de quel moment il va cesser d'être le même à partir de quelle température bon on discutait la question n'est pas là bon donc quand je termine Ousser là-dessus Ousser le dit et ça il le dit dans plusieurs textes dont les textes du volume 39 des Ousserlianas sur le monde pré-donné il dit qu'il n'y a pas de choses mais qu'il y a un champ de choses c'est-à-dire la chose est toujours à compléter par ce qu'elle va devenir ou par les nouvelles connaissances que je vais en prendre et qui seront si je puis dire étalées dans le flux de conscience temporellement donc en un mot l'identité est toujours une identité approximative approchée mais en fait le principe d'identité ne se vérifie pas sauf comme dit laémnise du point de vue de Dieu qui lui a la notion complète mais pour nous le principe d'identité est inapplicable or c'est vers le principe d'identité que la définition de Dieu par le concept de son essence tant parce que le concept de l'essence de Dieu il est identique à lui-même évidemment donc il y a un accomplissement de la preuve de la cinquième méditation que l'on va peut-être rappeler ontologique pour faire simple qui repose au principe d'identité qui implique le principe d'identité la critique de l'argument ontologique par Kant porte en fait sur le fait que l'existence n'est pas un prédicat réel c'est-à-dire l'existence n'est pas identique à l'essence il ne fait pas partie de l'essence donc c'est au nom du principe d'identité que Kant critique l'argument ontologique on est bien dans le même domaine donc le principe d'identité modélologie paragraphe 31 c'est le premier principe le premier des deux principes de la métaphysique il y a un deuxième principe que nous avons vu qui est le principe de causalité ou de raison suffisante modélologie numéro paragraphe 32 toute chose toute chose toute chose toute proposition a une raison une cause ou raison pourquoi elle advient comme elle elle advient comme elle advient alors évidemment ceci correspond à l'interprétation de Dieu comme cause assouille Dieu est la cause absolue il y a même en Dieu une raison pour laquelle il n'a pas de cause différente de lui-même ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas c'est son essence même qui est sa cause alors là parenthèse si je puis dire c'est fou parce que c'est l'inverse de saint Thomas chez saint Thomas Dieu n'a pas d'essence parce qu'il est réductible à son acte d'être en langage cancien à la pure position et de fait l'acte d'être pose une chose dans leur existence donc il n'a pas d'essence parce que il est un pur acte et chez Descartes Dieu n'a pas de cause extérieure parce que son essence est une cause donc là c'est en fait là aussi l'essence qui triomphe l'essence est une puissance Descartes dit l'essence de Dieu est infinie donc c'est une puissance non seulement incompréhensible mais inexausta c'est à dire inépuisable merci c'est une puissance inépuisable elle donc elle fonctionne comme une cause donc c'est exactement l'inverse du dispositif de 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 donc la cause assouie elle est un elle doit aboutir ou elle renforce enfin elle est à la fois appuyée sur elle confirme le principe de raison suffisante on comprend donc très bien que les deux preuves les deux dernières preuves de Descartes est accompagnée la métaphysique jusqu'à son accomplissement systématique alors vous me direz chez Kant qu'en est-il alors chez Kant les choses sont les deux principes vont disparaître précisément parce que ce sont les principes de la métaphysique le principe d'identité est remplacé par la perception transcendantale c'est à dire le lieu de l'unité c'est la perception c'est à dire l'acte de pensée que mon esprit impose à mes pensées en en faisant la synthèse qui est donc une unité subjective et non pas une unité de la chose même donc la perception transcendantale pour Kant consiste à remplacer l'identité impossible de la chose avec elle-même par une identité requise par l'acte de pensée qui ne peut penser qu'en unifiant plusieurs déterminations sujets prédicats deux substances en même temps etc. et à ce moment-là on comprend mieux que la perception transcendantale le je pense soit défini par Kant comme la pensée qui accompagne toutes les autres pensées je ne pense je pense en pensant toutes choses selon le principe d'unité requis par l'acte de pensée de lui-même c'est pourquoi je peux importer de l'unité dans ce que je pense et ce n'est pas l'unité de la chose même c'est l'unité que j'apporte c'est donc une subjectivisation du principe d'identité alors le principe de causalité ou le principe de raison suffisante est disqualifiée ou déplacée parce que c'est plus ou plus plutôt ça par Kant d'une autre façon la thèse c'est que la causalité ne peut se vérifier que dans le champ de l'intuition sensible et que donc hors de l'intuition sensible cette catégorie c'est plutôt c'est pas une catégorie c'est un principe de de la raison les analogies de la perception c'est-à-dire la causalité mais aussi le rapport substance-accident et le rapport entre deux substances les analogies de la perception ne sont possibles que quand il y a perception pour Kant la perception est forcément selon l'intuition sensible donc on va réduire le champ de la causalité la deuxième des analogies de la perception au domaine de l'intuition sensible ce qui est une façon de dire que le principe de raison est si je puis dire restreint à notre expérience c'est-à-dire une subjectivisation du principe de raison donc les deux principes en étant ainsi bordurés comme disent les cyclistes quand il y a du du vent et qu'on fait des bordures il va commencer à y en avoir quoi que ce soit pas tellement en Belgique qu'il y ait beaucoup de bordures ce sera plutôt avec Paris Nice qui commence à y avoir des bordures donc oui la bordurisation des deux principes de la métaphysique d'une certaine manière sonne le glas des preuves mais aussi des principes de la métaphysique c'est ce qui se passe avec la critique de la raison pure alors cette destruction ou déconstruction ou limitation ou bordurisation si je puis dire du système de la métaphysique de ces principes et de ces preuves de l'existence de Dieu par contre devrait clore la question de la métaphysique et des preuves de l'existence de Dieu étrangement tel n'est pas le cas parce que une des choses les plus étonnantes chez Kant c'est que celui qui le premier voit que la métaphysique a des limites c'est un mot kantien par excellence limite il y a des limites de l'entendement et il y a donc il faut limiter les prétentions de la métaphysique spéculative celui qui marque les limites de la métaphysique relance les questions de la métaphysique en dehors de la métaphysique en dehors est-ce que c'est sûr parce qu'il va faire une métaphysique des mœurs il y a les premiers principes fondamentaux les premiers principes métaphysiques fondamentaux de la science de la nature dont on parlait ce matin donc métaphysique il le garde sans parler ici de ses cours de métaphysique ni de l'obus postumum il le garde même dans ses titres officiels et comment est-ce qu'il le garde le plus comment d'une certaine manière sauve-t-il la métaphysique tout le monde le sait c'est par la raison pratique dans la raison pratique il met en place un système d'exigence la liberté la rétribution du bien et du mal l'existence de Dieu le raisonnement est le suivant si l'on s'en tient à la connaissance au niveau des phénomènes c'est-à-dire dans les catégories et les principes a priori de l'expérience telle que j'ai écrit aucun phénomène n'est concevable sans être lié à un autre phénomène sans être soumis à la quantité la qualité la modalité etc donc il est toujours pris dans une détermination causale donc si je considère mes propres actions comme des phénomènes je ne suis pas libre je suis dans le déterminisme or j'ai devant moi l'obligation morale je dois agir moralement fait de la raison de la raison ce fait de la raison est inconditionné absolu il n'a besoin d'aucune preuve tout le monde le connaît hors discussion donc je dois faire comme si j'étais libre c'est-à-dire de me conduire autrement que comme un phénomène soumis au déterminisme et le pire des criminels le sait donc je dois faire comme si j'étais un humaine comme si j'étais la seule chose en soi accessible je dois faire comme si j'étais libre et pour que je sois libre il faut évidemment que je sois qu'il y ait un bien et un mal et qu'il y ait une telle distinction cette distinction suppose les licences de Dieu Dieu rétributeur et Dieu garant de la distinction du bien et du mal donc l'existence de Dieu et son action puisque s'il est rétributeur du bien et du mal il a donc une action providentielle sont déduits non pas de la connaissance objective du monde et de Dieu mais du fait moral c'est à dire je dois bien être libre puisque j'ai des devoirs je n'aurais pas de devoir si je n'étais pas libre c'est ce que dit Sade il dit je fais le mal mais la nature que je suis toujours m'oblige à le faire on ne peut rien me reprocher et c'était l'opinion générale comme largement du 18ème siècle il n'y a pas tellement de différence entre je ne dis pas Sade et Dolbach ou la Métrie mais Sade et Rousseau personne n'est coupable en un sens c'est d'ailleurs un peu la situation contemporaine donc si nous sommes déterminés que le premier qui n'est pas déterminé jette la première pierre donc quand relance le problème de Dieu le problème de la liberté c'était en fait le problème de l'immortalité de l'âme puisque il y a une rétribution du bien et du mal par Dieu dans l'éternité pourquoi ? ceci est requis par le fait de la raison donc il s'agit bien de l'immortalité de l'âme tous ces thèmes qui sont les thèmes de la métaphysique de Descartes classique sont maintenus hors du domaine de la connaissance mais dans le domaine de l'éthique alors tout ceci est bien connu mais on on ne voit pas assez clairement que ceci nous mène un pas de plus vers la mort de Dieu en effet ce Dieu ne tient que par le fait de la raison c'est-à-dire par la morale alors le vieux Kant l'histoire est connue le vieux Kant reçoit en 1891 je crois je dirais si je me fonds 1791 oui 1791 la visite d'un jeune inconnu c'est Fichte qui vient le voir en lui présentant le manuscrit non un livre paraît sans anonyme sans l'auteur et c'est d'une critique de toute révélation possible c'est le jeune Fichte qui explique que la notion de révélation est totalement inutile elle est même mauvaise pour poser la question de Dieu il suffit de dire que Dieu est le Dieu moral Fichte dit dans justement l'essai d'une critique de toute révélation possible il soutient le concept de Dieu comme Dieu moral moral paragraphe fuit concept de Dieu comme Dieu moral elle dit toute détermination non morale de Dieu est une illusion depuis quand on le sait et c'est donc une idole donc tous les théologiens traditionnels du protestantisme sont des idolâtres alors évidemment il va prendre en pleine figure l'accusation d'athéisme d'idolâtrie mais il était d'une logique implacable alors il vient voir Kant et lui dit le livre fait la triomphe et il vient voir Kant et lui dit c'est moi qui écris ça alors Kant est admiratif il dit immédiatement que c'est pas lui l'auteur parce qu'on le lui attribuait pour ne pas avoir d'ennui et puis il se décide à toute vitesse de faire un livre pour être alors ce livre fait de Brueck et le Broc c'est la religion de la limite de la simple raison qui réunit trois articles différents et qui n'est pas le plus grand livre de Kant soit dit entre nous avec en particulier son développement sur le mal radical qui est tout sauf radical peu importe mais la liaison entre Fichte et Kant sur ce point est très intime puisqu'on a cru que le livre de Fichte était rédigé par Kant parce que ça semblait évident que Fichte disait le fin mot de la position de Kant à savoir que Dieu est un Dieu moral c'est-à-dire l'énoncé du devoir que le fait de la il n'est que le fait de la raison ce Dieu n'est que le fait de la raison alors ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'après l'idolâtrie du Dieu géomètre donc l'idolâtrie disons du principe d'identité après l'idolâtrie du Dieu causasui l'idolâtrie du Dieu comme raison suffisante de toute chose nous avons maintenant une nouvelle définition de Dieu suffisante et exhaustive Dieu comme le garant du monde moral le Dieu moral le Dieu qui soutient le passage à l'éthique de Dieu après Kant entre la première et la deuxième critique alors évidemment ça va tenir le temps que tiendra le Dieu moral alors vous avez plusieurs moments de la dégradation du Dieu moral l'une d'entre elles c'est évidemment Feuerbach qui dit que toutes les déterminations qu'on applique à Dieu sont en fait des transferts de détermination qui reviennent à l'homme le Dieu moral n'est pas la garantie de la moralité c'est la moralité de l'homme qui est la garantie du Dieu moral va-t-il dire imparable et l'étape suivante ce sera de dire que nous pouvons parfaitement redéfinir le bien et le mal donc les termes de la moralité les termes du comment dit-on du fait moral pour parler comme Kant du tu dois considérer l'autre toujours comme une fin jamais comme un moyen tu dois veiller à ce que les principes de ton que les maximes de ton action soient universalisables et deviennent donc des principes universels tout ceci peut parfaitement être discuté c'est ce que fait Nietzsche pardon la bien et le mal est une déconstruction du fait de la raison Nietzsche demande l'obligation morale sur quoi est-elle fondée quels sont ses termes est-ce qu'on peut pas retourner les termes donc le surhomme en un premier temps c'est simplement de dire la morale ça consiste non pas à avoir des maximes universalisables en principe parce que ça c'est la morale de tout le monde des faibles etc c'est une autre morale qui consiste à faire que mes maximes soient inimitables par les autres le fait moral ça n'est pas de nier le mal en ne le faisant pas ou en s'en consolant mais c'est de l'assumer comme tel parce que il est si je puis dire intrinsèquement aussi bon que le mal est mauvais donc c'est de vouloir ce qui s'est passé comme il s'est passé sans faire de choix kein auswahl et c'est la pensée des derniers retours donc Nietzsche reste cancien en ce sens qu'il discute le dieu moral impliqué dans le fait moral dans l'obligation morale mais il est anticantien en redéfinissant le fait moral pensé généalogie de la morale pensé par delà le bien et le mal quelle est la conséquence parce que ces gens sont rigoureux quelle est la conséquence la conséquence c'est que je cite Nietzsche c'est le fragment 5 71 7 il se trouve dans l'édition allemande Collie Montinari au tome 8 3 247 page 247 la question question est-ce que avec la morale est devenue aussi impossible la position de oui le yach telung panthéistique à l'encontre de toutes les choses l'affirmation l'approbation panthéistique de toutes les choses pour l'interrogation dans le fond il n'y a que le dieu moral qui soit dépassé il n'y a que le dieu moral qui soit dépassé c'est parfaitement exact il a travaillé à dépasser la définition de dieu comme dieu moral en gros ça a pris un siècle la philosophie c'est quand même son rythme long ça a pris un siècle rien à dire alors là on comprend très bien ce qui se passe donc c'est la mort de dieu et la mort de dieu c'est nous qui l'avons tué qui c'est nous c'est les philosophes ce sont les définitions des théologiens et des philosophes qui ont tué dieu parce qu'après le dieu moral qu'est-ce qu'il y a ? il n'y a plus grand chose après maintenant le divin va dépasser dans l'histoire dans la matière dans la race dans la croissance dans tout ce qu'on veut mais maintenant je veux dire ça devient d'une banalité affligeante et plus personne ne peut dire que c'est une approche de dieu donc la dernière approche de dieu c'est le dieu moral quand Heidegger parle du dernier dieu qui est encore à venir ça veut dire qu'on est toujours actuellement dans la mort du dieu moral il n'y a pas eu de relève personne n'a osé tenter autre chose il n'y a que le dieu moral qui soit dépassé c'est nous qui l'avons tué alors moi je me suis interrogé sur sur cette mort du dieu moral la mort du dieu moral elle signifie que elle ne signifie pas que dieu est mort pour une raison extrêmement simple c'est à dire si dieu meurt c'est que ça n'est pas dieu de la même manière que s'il y a quelque chose de plus grand que dieu ça n'est pas dieu le dieu en question n'est pas le vrai donc par définition ou bien il n'y a pas de dieu ou bien il n'est pas mort ça n'a pas de sens logiquement de parler de mort de dieu ce qui a un sens par contre c'est de dire nous n'avons plus aucun concept aucune pensée aucune représentation aucune intuition de dieu ça oui ça a un sens c'est même une banalité par conséquent quand la métaphysique aboutit à dire le dieu moral positivement ou la mort de dieu négativement elle dit moi le discours métaphysique je ne peux plus rien dire de dieu je ne peux je ne suis plus capable j'ai plus les mots pour le dire et ceci appelle une autre remarque traditionnellement chez Kant encore la métaphysique comprend comme vous le savez deux parties elle se divise dans la métaphysique générale qui est l'ontologie la définition de tous les états en tant qu'étant c'est une substance c'est un état qui est tendu nous aimerons et l'autre partie la métaphysique spéciale qui porte sur les trois objets privilégiés de la métaphysique traditionnellement depuis les médiévaux tardifs jusqu'à Kant et même après jusqu'à Nietzsche c'est l'âme rationnelle éventuellement on démontre son immortalité le monde l'objet de la cosmologie rationnelle c'est à dire les grandes si je veux dire mécaniques du monde et le la théologie rationnelle qui démontre l'existence de Dieu par des moyens rationnels très bien on faisait encore des métaphysiques de ce type à Leuven il y a encore 30 ans le père von Schlenbergen ne reculait devant rien c'est très bien je veux dire je n'ai rien contre et ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui la métaphysique la philosophie dans sa structure classique je dis la métaphysique au sens technique du terme c'est à dire ce qui apparaît avec Dinscott et ce qui disparaît avec Nietzsche la métaphysique ne peut plus rien dire sur ces trois objets privilégiés à propos de Dieu elle ne peut plus rien dire Dieu est mort parce que nous l'avons tué c'est à dire nous sommes muets on n'a plus de concept adéquat ou même raisonnablement inadéquat mais c'est vrai aussi pour l'âme rationnelle c'est quand même pas un hasard qu'à la fin du 19ème siècle au moment où la psychologie veut se constituer comme science de manière forcenée en Allemagne en particulier avec Volute et tous les autres finalement ce qui l'emporte c'est la psychanalyse c'est à dire que le discours le plus convaincant pour le grand public mais aussi en thérapeutique dans une certaine mesure ça reste le discours de l'inconscient et non seulement le discours sur l'inconscient mais comme a dit Lacan le discours tenu par l'inconscient lui-même l'inconscient est structuré comme un langage c'est l'inconscient qui parle et il faut le laisser parler parce que quand on parle de l'âme rationnelle consciente quand l'âme quand on veut parler de l'âme rationnelle et qu'on demande à la conscience de parler d'elle-même c'est vide désastreux on n'en tire rien c'est lamentable personne n'y croit mais quand on laisse parler dans son délire possible l'inconscient finalement ça a plus de sens que quand c'est la conscience qui parle donc la métaphysique a perdu l'âme rationnelle la mince et ça a été remplacé par l'inconscient qu'est l'aveu la métaphysique n'a rien à dire sur l'âme la mince rationnelle si Aristote avait lu ça il aurait été effondré alors il y a le cas du monde il fut un temps nous avions des images non objectives du monde mais complètes puis nous avons essayé d'avoir des images objectives du monde pas tout à fait complètes mais cohérentes disons jusqu'à Newton et depuis nous avons des images du monde de moins en moins complètes de moins en moins compatibles entre elles et chose pire le monde que nous connaissons qui est le monde des objets soit des objets constitués pour la pensée soit des objets produits et reproduits par l'industrie ce monde là qui a recouvert le monde naturel si je fais le mec dire qui a même partiellement détruit je suis optimiste je dis partiellement ce monde là nous savons maintenant à cause de la crise écologique qu'il ne rejoindra jamais le monde naturel que l'écart entre les deux est irrémédiable que c'est pour ça qu'il y a une crise naturelle une transformation de climat etc c'est à dire que le plastique qui est dans la mer va y rester il va passer dans les poissons et nous aurons le plastique en nous c'est déjà fait que le changement climatique il est sans doute irréversible jusqu'où ira-t-il on ne sait pas mais la contradiction entre notre image du monde et le monde est maintenant complète parce que notre image du monde est devenue plus réelle que le monde lui-même donc la contradiction est maintenant réalisée c'est la contradiction entre la chose et l'objet donc la métaphysique elle a perdu sa capacité à parler de ses propres objets privilégiés le cas de Dieu n'est qu'un cas parmi les trois c'est ceci qu'il faut intégrer il y a dans la complainte chez nos amis francs-maçons la jubilation la jubilation d'ailleurs assez modeste il faut bien reconnaître un petit peu déprimé que la croyance en Dieu s'est filoche il y a une certaine naïveté c'est pas la croyance en Dieu qui s'est filoche c'est le discours dont nous disposons ne porte plus sur Dieu comme il ne porte plus sur l'âme rationnelle comme il ne porte plus sur la nature comme on dit simplement nous nous causons et ça ne ça ne prend plus la fin de la métaphysique c'est pas une disons un choix un petit peu un petit peu audacieux catastrophiste en philosophie c'est pas c'est un fait alors c'est un fait que nous allons pouvoir maintenant vérifier sur l'autre partie de la métaphysique qui est la métaphysique générale l'ontologie la métaphysique c'est l'ontologie apparaît au milieu du 17ème siècle d'abord au début du 17ème siècle chez des théologiens et philosophes calvinistes Gauklenius Laurent Ardouz oui essentiellement ces deux là et peu à peu se déploient jusqu'à être institutionnalisés par Clauberg en 1664 dans la deuxième troisième édition de son traité sur l'ontosophia Sivemelius Ontologia Ontologia Deante Ontosophie Sagesse d'être ou Ontologia Philosophie de l'étant et l'ontologie consiste à définir ce que c'est que ce qui est l'étant extrêmement ambitieux alors la discussion donnée au début dans les premiers paragraphes de l'ontologia de Clauberg qui était dans l'actuel Hollande il était la question est suivante on pourrait dire que ce qui est l'étant est une oucia une substance une essentia en fait deux traductions du même terme grec mais ce serait trop étroit comme définition qu'à penser depuis Aristote depuis la théorie des accidents par soi du premier type et du deuxième type et puis ensuite la question de l'étant de raison etc on peut parler comme une réalité étante si je puis dire non seulement du noyau dur de la chose dont nous parlions tout à l'heure mais aussi de ce qui va avec elle pendant un certain temps c'est-à-dire l'accident la tribu le compagnon de route comme traduit Bragg pour le sumbebecon le sumbebecos c'est le compagnon de route le sumbeino c'est très juste donc il y a des compagnons de route qui sont pour un certain moment si je puis dire on peut les compter dans la manif même s'ils n'ont pas une carte du parti après ils vont s'éloigner ou ils vont revenir c'est propre de l'accident alors donc la première objection c'est qu'il ne faut pas dire seulement l'oussia il faut dire aussi les accidents donc on va prendre une détermination plus large qui englobe les accidents ce qui est tout à fait rationnel et ils diront donc on va dire à ce moment-là quelque chose à liquide c'est le type des stoïciens à liquide quel qu'il soit essentiel ou accidentel là on a beaucoup plus large mais il y a une dernière objection qui consiste à dire oui mais à liquide on peut en parler mais on peut parler aussi des choses qui ne sont pas des à liquide on peut parler du néant la preuve c'est que Kant distingue quatre sens du néant donc on peut en parler nous savons tous distinguer au moins trois sens du néant la contradiction logique l'impossibilité empirique et l'absence intuitive donc nous nous pouvons nous pouvons distinguer entre et le non sens nous pouvons très bien distinguer ces deux types d'énoncés vides 2 et 2 égale 5 et le nombre 4 est vert vous me direz que dans les voyelles de Rimbaud je veux dire on voit bien que ce sont des néants dénoncés mais pas du même type donc on peut parler du néant alors qu'est-ce qui est commun à ce qui est du néant répertorié dont on peut parler et de ce qui n'est pas du néant dont on peut parler qu'est-ce qui est en commun réponse dans les deux cas c'est pensable et donc la vraie définition de ce que c'est qu'un étant c'est un cogitabilé ils le disent parfois en grec noéton pour faire joli c'est un cogitabilé gedankos c'est quand même incroyable que la définition moderne de ce qui est c'est que c'est pensable parce que précisément pour un médiéval ou un grec ce qui est c'est justement ce qui n'est pas seulement du pensable pour un moderne c'est-à-dire un auteur après Descartes même avant il s'agit que la chose même devienne pensable pour un ancien pour Aristote mais tous les autres il s'agit que le pensable soit adéquat à la chose la vieille définition de la vérité c'est que c'est l'adéquation de l'entendement de l'esprit à la chose pas l'adéquation de la chose à l'esprit pour les modernes la vérité c'est l'adéquation de la chose à l'esprit c'est-à-dire qu'elle devienne impensable alors après vous vous demanderez pourquoi il y a un développement de l'administration et oui mais attention l'administration consiste à tout réduire à du pensable calculable et donc l'air de l'ordinateur fait que nous sommes de plus en plus réduits à du pensable et il suffit d'ouvrir comme on dit la publicité américaine whether you have in your wallet vous ouvrez en wallet et vous avez tout ce que vous êtes à savoir l'ensemble des informations qui sont dans vos cartes de crédit et tout le reste vous êtes l'ensemble de ça vous êtes du pensable et la vérité de vous c'est ce qui est dans votre portefeuille vous l'être réel vous êtes une annexe de votre portefeuille vous êtes beaucoup plus en règle si vous êtes en train de mourir avec votre portefeuille plein que si vous perdez votre portefeuille et que vous vous promenez sans papier autant dire tout nu dans la rue là vous êtes à la limite de l'effraction c'est vrai en plus en dehors du fait que vous ne pouvez plus faire grand chose bon vous êtes incogitabilé et ça c'est bien mais le problème du cogitabilé c'est qu'il ne dit rien de vous c'est à dire vous savez très bien que vous n'êtes pas ce qu'il y a dans votre portefeuille et donc l'ontologie l'ontologie où toute chose est calculable et mesurable est modélisable l'ontologie de l'ontologie grise de Descartes elle est justement ce qui ne dit rien des choses donc la question de la mort de Dieu c'est une question c'est une petite partie d'un problème beaucoup plus vaste et ce qui est étonnant c'est que encore une fois je trouve que parmi les théologiens chrétiens et catholiques ils ne mesurent pas ça ils ne voient pas ils s'imaginent que c'est un problème qui leur est propre donc Dieu est mort pour la conscience contemporaine on a dû faire des bêtises on n'a pas dit ce qu'il fallait il faut changer le discours il faut réformer il faut oui peut-être sûrement mais c'est pas le fond de l'affaire l'affaire est beaucoup plus grave pour le monde et beaucoup moins grave pour les églises chrétiennes c'est pas de la faute des églises chrétiennes du moins pas d'abord de leur faute que c'est arrivé et elles ont assez de péchés à se faire pardonner pour ne pas prendre celui-là sur elles donc j'aimerais bien qu'on rationalise nos désolations qu'on ne confonde pas pour une fois nous ne sommes pas responsables enfin je dis nous de tous les malheurs du monde le monde est responsable d'une grande partie de ces malheurs donc nous avons nos malheurs mais il ne faut pas alors nous avons là évidemment une question générale quelle est la racine de cette de ce désastre qui n'était pas annoncé mais qui rétrospectivement semble inévitable alors je ne crois pas du tout qui je ne sais pas de l'histoire de la philosophie maritanienne c'est-à-dire avec la recherche d'un péché originel au milieu de l'histoire avant c'était bien puis après c'était mal etc la question n'est pas du tout là comme dit c'est de comprendre les forces éluriques en présence alors il y a un mode d'analyse possible qui est la question qui est devenue récurrente finalement à partir de Kant qui est la question de l'idole récurrente en philosophie en effet je l'ai cité tout à l'heure ça c'est ça c'est pas c'est d'un fait pas tant le ficht de la critique de toute révélation possible dénonce l'idolâtrie l'idolâtrie d'une détermination antique par l'existence ou par l'essence de Dieu Dieu n'a le sens que moral le reste est une idolâtrie alors cette notion d'idolâtrie on la retrouve à travers le 19e siècle de manière très développée je citerai évidemment Feuerbach qui dit dans la préface de l'essence du christianisme je cite l'édition réclame page 14 petite édition jaune j'ai montré que l'original de son image idolâtrique que Dieu que l'homme est l'original de son image idolâtrique alors ce qu'il veut dire par là c'est que l'image idolâtrique c'est Dieu et qu'elle n'est que l'idole de l'homme lui-même et comme dit Voltaire Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a bien rendu c'est ce que dit Feuerbach Dieu a été créé à l'image de l'homme et il faut que l'homme se réapproprie cette image donc toute la philosophie de tout le travail de Feuerbach est une réappropriation de l'idole c'est en termes d'idole que se joue la la question de Dieu et l'idole a ici un sens positif alors ce que Baudelaire appelle dans une fusée l'auto-idolâtrie c'est la définition d'idole qu'est-ce que c'est que l'idole c'est le fait de croire voir en face de soi un autre et en fait se voir soi-même en reflet alors sans le savoir ou dans le cas de Feuerbach en le sachant et la notion d'idole qu'on voit réapparaître chez Marx à propos de la question du travail aliéné comme par hasard le travail qui prend la place du travailleur c'est une question d'idolâtrie d'où l'idolâtrie de la valeur de la valeur marchande etc évidemment l'aliénation s'exprime en termes de question d'idole de Nietzsche mais ça cumule évidemment chez Nietzsche Nietzsche le crépuscule des idoles les idoles c'est pas Dieu les idoles ce sont les concepts fondamentaux c'est-à-dire le livre-arbitre la volonté la conscience de soi la causalité le déterminisme c'est-à-dire les concepts de Kant ce sont des idoles que Kant a considéré comme des principes a priori structurant la rationalité par l'intermédiaire évidemment de la raison humaine mais dont Nietzsche démontre qu'ils ne sont pas structurants de la raison humaine et que donc ce ne sont que des projections et qu'il faut les faire tomber pour faire apparaître les vrais concepts de la raison humaine donc Nietzsche est ici encore celui qui porte le diagnostic le plus précis donc on peut dire que la métaphysique est une immense entreprise idolatrique et c'est inévitable c'est inévitable parce que au moins à partir du moment où nous en parlions ce matin à cause de l'intervention de monsieur le professeur Coulou-Barrinsis à partir du moment où le concept des temps tel que défini par d'Ascott s'impose il s'impose à cause du primat de l'entendement à cause du primat de l'ordre de la connaissance pourquoi est-ce que bien que ce concept soit indéterminé abstrait sans contenu universel pas conséquent pourquoi a-t-il un primat parce que encore une fois c'est la première chose que l'entendement connaît et donc c'est sur cette base que l'entendement va pouvoir préciser ces concepts et atteindre tangentiellement les notions individuelles mais on voit très bien que c'est le primat de l'entendement enfin il y a un primat du concept sur les temps quand on dit le concept des temps et ce primat du concept sur les temps est évidemment lié au celui qui fait le concept c'est l'entendement c'est le primat de l'entendement sur le concept qui produit le primat de l'entendement sur les temps à ce moment là c'est l'ego qui est à la main d'oeuvre alors chez Scott ou chez jusqu'à Suarez on ne dit pas ego on dit entendement on dit le concept formel le concept objectif à partir de Descartes on va dire l'ego et à ce moment là c'est l'ego qui est à l'origine et donc s'il y a ego il y a possibilité du regard et de l'attrique parce que l'homme est toujours l'original de son idole et ceci se déploie avec une rigueur une cohérence qui traverse finalement trois siècles c'est pas très long trois siècles c'est pas très long en philosophie ça dure trois siècles de Descartes à Kant ça fait deux siècles en gros on va dire de Montaigne à Kant comme ça on y est deux siècles et puis après le siècle de déconstruction le 19ème alors en ce sens la mort de Dieu implique la mort dans la mort de Dieu de deux façons la première que j'ai dite qui est évidente c'est-à-dire si Dieu est mort c'est que c'était pas Dieu ça c'est la première raison c'est la raison pour laquelle les chrétiens disaient qu'ils étaient athées des dieux qui étaient morts le grand point est mort donc en ce sens bien entendu mais il y a un deuxième sens dans lequel la mort de Dieu implique la mort de la mort de Dieu c'est que la mort de Dieu est la mort de la métaphysique alors nous en reparlerons plus tard mais demain mais la métaphysique dire la mort de la métaphysique la fin de la métaphysique il faut bien comprendre si par métaphysique on entend ce qui commence avec Dinscott le primat de l'entendement sur le concept et du concept sur les temps et qui va jusqu'à Nietzsche si on conçoit la métaphysique dans le champ de ces trois siècles la métaphysique est un moment de la philosophie je suis en désaccord avec Heidegger lorsqu'Heidegger dit la fin de la métaphysique c'est la fin de la philosophie commençons de la pensée mais la pensée on ne sait pas trop ce que c'est moi je dis on sent qu'historiquement c'est la position sage et équilibrée il y a une fin de la métaphysique comme il y a eu le début de la métaphysique pour ça qu'il n'est pas du tout certain par exemple que les grands médiévaux soient des métaphysiciens pas du tout certain qu'il y ait une métaphysique de Thomas d'Aquin je pense que c'est justement certain qu'il n'y en a pas donc la métaphysique est un moment de la philosophie c'est un moment qui a duré trois siècles c'est déjà bien et qui a réalisé son programme elle voulait rendre toute chose cogitable et il y est arrivé simplement la réussite de ce programme le rend terrifiant ça c'était pas prévu que ce qui serait terrifiant c'est que la réussite du programme soit à la fois la fin de l'entreprise est-ce qu'il n'a plus autre chose à faire qu'à se survivre à elle-même ce qu'elle fait et que empiriquement les avantages de cette réussite se fassent sentir mais on peut dire la fin de la métaphysique c'est une relance de la philosophie il me semble que c'est ce que le premier siècle de phénoménologie a prouvé on peut faire de la philosophie rigoureuse sans faire de la métaphysique et d'autre part on peut dire aussi que la mort de Dieu c'est la réouverture de la question de Dieu parce que ce qui est quand même très intéressant c'est que en un sens les développements et les progrès de la théologie au XXe siècle sont remarquables c'est le plus grand siècle théologique depuis le Moyen-Âge car le XIXe le XVIIIe ça n'a pas été fantastique c'est moins qu'on puisse dire ni chez les protestants ni chez les catholiques et les meilleurs ont été des marginaux au XXe siècle il y a quand même un souffle de la théologie tout à fait exceptionnel les gens ont encore réalisé ça mais enfin je pense qu'on a pu dire que Vatican II était un concile pastoral et pas un concile dogmatique il faut vraiment ne pas avoir lu des textes comme Nostra et Tate et surtout Dei Verbum pour dire des choses pareilles ce sont des grands textes dogmatiques bon fondamentalement la question de Dieu a survécu à la mort de Dieu c'est-à-dire une fois en fait ce qui est mort ce sont des idoles de Dieu et une fois que vous dégagez l'autel des idoles qui l'encombrent la possibilité non d'une île mais d'un culte devient visible et c'est ce qui se passe c'est-à-dire la question de Dieu se réouvre une fois qu'on dégage qu'on dégage l'horizon des idoles c'est-à-dire qu'on désigne les soi-disant représentations de Dieu comme des idoles et donc alors il y a une dernière question je vais finir par là qui est la question du rapport de Dieu avec l'être outre la tendance métaphysique latente de beaucoup de théologiens qui pensent que la question de Dieu commence par la question de l'existence de Dieu et qui prennent les moyens pour soumettre Dieu à un interrogatoire précis sur ces comment dire ces ces qualités et dispositions à être admis au rang glorieux des temps il y a cette proposition de Heidegger que si jamais on pouvait encore parler de Dieu ce serait à l'intérieur de l'horizon de l'être non pas de l'être au sens de la métaphysique mais de l'être au sens renouvelé à venir qu'il qu'il espère et qu'il hésite à annoncer et que donc c'était l'objet d'une querelle que j'ai eue à l'époque du à l'époque de Dieu sans l'être et du colloque Heidegger à la question de Dieu avec les Heideggeriens avec Bouffray et ses disciples en disant j'avais dit dans ce cas là l'être devient la dernière idole de Dieu l'être au sens de Heidegger et c'est la position que c'est la position dominante de Heidegger et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas être Heideggerien c'est-à-dire que si Dieu se révèle il ne se révélera pas dans l'horizon de l'être même au sens où Heidegger l'espère bien j'avais dit ça mais mais il y a un moment où Heidegger non pas me donne tort mais en l'instant il me donne raison ça se trouve dans les cahiers noirs au tome volume 97 de la Gesamthausgabe page 356 je cite ce texte dans La métaphysique et après page 353 et on me l'a retrouvé je vous remercie donc c'est le volume du cahier noir c'est le 4ème 97 Admerkungen 1.4 le texte allemand c'est donc page 356 je lis j'ai fait une traduction parce que c'est pas encore traduit enfin je pense qu'elle est correcte mais l'être est plus que Dieu dasein dasein avec un y est mer als got à supposer que Dieu est et que c'est est reste un nom à la mesure de Dieu bonne remarque à supposer que ce soit un nom à la mesure de Dieu plus plus donc l'être est plus que Dieu non pas au sens où l'être serait Dieu et en dehors quelque chose en sus l'être serait Dieu plus autre chose mais l'être n'est essentiellement jamais Dieu parce qu'il Dieu n'est jamais un étant et pas même l'étant le plus haut ça c'est la position classique de l'être l'étant le plus haut lui aussi est en tant que pensé comme étant et il doit se penser ainsi quand il est pensé par rapport à l'être l'étant le plus haut est lui aussi moindre que Dieu l'idriger alsal non pas certes comme le genre suprême sur lequel tomberait tout étant et aussi Dieu Dieu comme un étant ne peut se comparer à l'être sein avec y celui-ci est inatteignable pour Dieu et en ce sens il est moindre que lui l'idriger als das sein ça c'est la position classique Dieu si on peut lui appliquer est bonne réserve de toute façon dépend de l'horizon de sein qu'il ne peut ni définir ni surpasser et qu'il est qu'il est si je puis dire un cas particulier alors c'est là que ça devient intéressant mais en même temps l'être est trop peu pour Dieu à supposer que Dieu est Dieu et non pas ce qu'on se représente en premier dans une explication et une interprétation de l'état comme tel tirer Dieu dans les parages de l'être veut dire perdre Dieu à supposer que l'être soit ce qui mérite qu'on le pense tirer l'être dans les parages de Dieu veut dire renoncer à la pensée à supposer que Dieu soit ce qui mérite qu'on le prie dans l'acte de foi voici ce qui appartient à la pensée penser que l'être est à la fois plus que Dieu est trop peu pour Dieu ceci en vertu cela en vertu de ceci point Dieu est le Dieu d'Abraham il est le Dieu de Jésus il n'est pas le Dieu de l'être la simple pensée d'un tel Dieu serait déjà un blasphème aussi ne se trouve-t-il aucun Dieu pour la pensée c'est déjà pas mal s'il l'avait dit en 27 ça aurait été mieux mais c'est à dire l'être c'est beaucoup plus que Dieu si Dieu doit vraiment être pensé comme un étant et comme c'est ce que Heidegger a souvent dit longtemps dit la majorité du temps c'est pour ça que je ne suis pas Heideggerien je pense que aucun théologien chrétien ne peut être Heideggerien malgré les efforts du père Lotz et de beaucoup d'autres et de Rahner jetons un voile pudique sur ces égarements ben oui quand même c'est des égarements pas des égarements inexcusables inexplicables pas des égarements sans fruits pas des égarements totalement stupides mais quand même des égarements des gens qui ne voyaient pas et mais si on veut penser Dieu comme tel alors l'être est trop petit pour Dieu bon ça c'est déjà pas c'est déjà bien il aurait pu dire la charité mais enfin bon donc Heideggerien ne parle pas toujours de la trique alors bien entendu il y a ici deux choses nous allons peut-être en reparler plus tard je les indique seulement il faut pour faire justice à l'interprétation de la mort de la métaphysique comme mort la fin de la métaphysique comme fin de la fin de la métaphysique et la mort de Dieu comme mort de la mort de Dieu si on les interprète à partir de la disons la catégorie de la notion d'idole il faut évidemment mettre en face la notion d'icône alors nous en reparlerons sans doute demain quelle est la différence entre l'idole et l'icône elle est capitale l'idole c'est ce que je vois et dans lequel je me vois l'icône c'est ce qui me voit et par qui je suis vu et donc où je vois un autre que moi et la deuxième question c'est ce qu'on appelle la théologie négative qu'il ne faut pas appeler théologie négative parce que Denis n'emploie jamais ce terme il parle des négations théologiques mais pas et encore c'est seulement dans les titres donc on ne sait pas s'ils sont de Denis ou des scoliastes et d'autre part il y a des voix comme chez saint Thomas il y a la voix affirmative la voix négative et la troisième voix qui est la voix de la louange et c'est l'ensemble qui constitue la théologie mystique mais il n'y a pas de théologie négative les gens qui revendiquent ou qui discutent la théologie négative ont tort le dernier exemple que j'ai eu c'était lors de mes discussions un petit peu enflammées avec Derrida Derrida parlait de la théologie négative il répétait qu'il n'y a pas de théologie négative il y a un moment négatif de la théologie et il voulait montrer absolument que le moment négatif était en fait l'affirmatif encore une fois tout ça vous ne comprenez pas ce dont il s'agissait c'est normal il ne l'avait pas lu donc je ne lui en veux pas mais nous parlons de la théologie mystique et du moment de théologie négative dans la théologie mystique tel qu'il est requis pour une pensée non métaphysique en philosophie de Dieu voilà un tout grand merci je vous propose de faire 10 minutes de pause et on se retrouve ensuite pour la conversation merci merci beaucoup voilà